bonsoir à toute la nation guinéenne et bonsoir à toute la diaspora partout où nous sommes aujourd'hui marie j'informe je mets à l'esprit de tous les guinéens c'est qu'une fois qu'on est en train de préparer et son groupe sont en train de préparer contre le président c'est le galène et je parle avec précision et avec conviction la nuit du mercredi 24 mars à 0h10 à sécouturéa il y avait une réunion présidée par le président alfa kondi par l'opposant alfa kondi il est opposant puisque il n'est pas président il est opposant il s'oppose à notre président au président de toute la guiné sur l'alène dans la salle il y avait crédit mon docteur diane et d'amaro plus alfa lui-même il faisait 0h10 l'objectif de leur réunion était quoi comment arrêter ses loups d'alène comment lui convoquer et comment l'éliminer voilà c'était ses trois thèses mais les absents qui n'ont pas assisté qui ont refusé d'aller c'était cassouli et bah oui ils sont pas venus à sécouturéa et ils ne se sont pas présentés pourquoi je dirais ça et comme cela s'est passé à 0h10 ces trois ces quatre personnes se sont permis d'envoyer 17 personnes auprès de la résidence de chez loups d'alène entre deux heures trois heures du matin c'est 17 personnes c'était pour faire éruption dans sa résidence et trouver un prétexte lui descendre en niveau des bandits sont partis comme l'accoutil mais ils le font en guillemets donc et ils ont exclué peut-être ce bout de sécouturéa a senti le bruit le bruit a été senti auprès auprès de la carte rapprochée de sécouturéa les autres trois heures du matin qu'est-ce qui s'est passé après donc ils sont faits ils ont fait un retour à sécouturéa non nous sommes partis mais nous n'avons pas plus il ya des gardiens parce que ces gens là sont payés ces gens là ont été à un indicateur guinéen devant cette personne qui ne parle que l'anglais qui ne parle pas français ni soufou ni malinqué ni peu donc c'est réel maintenant qu'est ce qui s'est passé ils sont restés dans ça ils n'ont pas trouvé de solution il fallait convoquer une autre réunion nocturne la même nuit à trois heures du matin sur bantama il y avait la présence de ghané cette fois-ci avec à souris il y avait crédit il y avait bantama il y avait bafoué il y avait d'amantan kamara et le procureur ngaï donc nous allons convoquer celui d'ailleurs quand nous nous convoquons on doit le mettre à la garde à vie et on doit l'étouffer on va les descendre parce que le peuple l'écoutent et le peuple va dans la rue bientôt contre nous donc il faut qu'on aille il faut qu'on fasse le premier pas qu'à souris il a dit que non mais si on réagir comme ça nous allons échouer si on arrête ces loups d'haleine ça sera le premier échec on peut passer par autre manière mais faut pas qu'on arrête faut pas qu'on convoque bafoué a dit que déjà nous sommes étouffés et l'union l'union européenne a bloqué l'aide qu'elle doit apporter à nous à notre sécurité donc si alors on arrête ces loups d'haleine c'est qu'on évite on sera là bas donc mieux vaut ne pas arrêter mais trouver une autre occasion donc à la fois qu'on est le même chose à la veille le 27 mars donc comment s'appelle le la veille le 23 il a fait descendre d'abord une contrainte contingent de rebelle de libéré à via ziré corée 323 personnes qui sont aujourd'hui à ségoutouréa 323 personnes qui sont aujourd'hui à ségoutouréa et qui sont alimentés par ségoutouréa parce qu'alpha conne a vu que l'armée n'obéit plus à ses ordres il ya la division dans l'armée donc qu'est ce qu'il faut maintenant préparer je dis à la communauté guinelle qui est ici en europe et en amérique la diaspora et je dis à la nation guinéenne protégeons ces loups d'haleine tout ce qui arrivera à ce loup d'haleine alpha conne a déjà orchestré il veut organiser maintenant un camion pilier pour faire un accident routier mortel à ce loup d'haleine ça c'est là et déjà organisé à 100% je dis en connaissance de cause donc nous les guinéens protégeons ce loup d'haleine le jour que ce loup d'haleine sera convoqué ce loup d'haleine ne doit pas se présenter parce qu'ils ont mis des soins de chiennes sur le poignet du bureau sur les poignets du bureau du procureur et de la police judiciaire je vous allez tous seulement à la porte est rentré déjà c'est fini il est intoxiqué il est déjà empoisonné donc aujourd'hui je dis aux peuples guinéens ce qui se passe aujourd'hui auprès autour de nous c'est qu'on est en train d'orchestrer contre notre président nous devons nous lever faire un seul homme faire un bloc nous devons nous fédérer on ne fait pas ça pour celui d'haleine on ne fait pas ça pour madame d'haleine on ne fait pas ça pour marie on ne fait pas ça pour il on fait ça pour notre nation donc c'est loup d'haleine c'est tout c'est ce coup qui est préparé contre c'est loup d'haleine actuellement les réelles tournent en guinée parce que lorsque namouri a appelé le jeudi le jeudi 25 namouri le jeudi namouri a appelé le chef d'état mason quand il a appelé mamadit dumbuya mamadit dumbuya a dit non il ne reçoit personne donc lui et son groupe sont organisés dans un coin donc l'armée est divisée l'armée est divisée mamadit dumbuya c'est qu'il a fait un lac sale faire sortir un corps déposé jeter comme si c'est le cadavre d'un chien là sur ce côté là du travail la mémoire aujourd'hui aucun membre de sa famille n'est en guinée et sa femme et ses enfants sont en place en france donc ça veut dire qu'alpha kondé a vu que c'est la chute et cassouli a vu qu'alpha kondé l'air a déjà salu donc prendre un opposant comme si loup d'haleine et il ne mérite pas ça déjà une division au sein du gouvernement entre cassouli alfa kondé et damarou donc au cas où il a su qu'il est déjà sali à celui qui n'a plus où aller il est dans une impasse si alors il s'engage sur ce chemin donc là c'est fini où il partira lui il a dit que ce n'est pas la bonne méthode donc si alors quelque chose arrive à ce loup d'haleine c'est alfa kondé c'est diane c'est qu'il dit c'est bantama c'est d'amantan et damarou aujourd'hui damarou c'est tout je dois partir en séraleone parce qu'il ya un groupe de rébelles qui 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 est à la frontière entre la séraleone et le libérien et damarou doit aller négocier pour que ce reste là doit se rentrer ce que je rentre en génie donc damarou aujourd'hui il sera en séraleone il ne parle pas ils ont dit bon damarou partira pour l'assemblée des chefs pour une assemblée des chefs parlementaires et de la fin de l'ouest c'est faux damarou parle pour ça et pourquoi l'armée est fâchée pourquoi le le groupe de mamadie dougouya est fâché ces rébelles qui viennent sont payés mamadie dougouya c'est une force spéciale non ? c'est une force spéciale le colonel mamadie dougouya pourquoi lui il s'est retranché avec son groupe lui aussi il a compris qu'alfa kondé fait le jeu avec eux ces rébelles sont payés par mois 5000 dollars et ils ont des primes par jour leur alimentation par jour chaque rébelle a droit à 800 dollars par jour et ils sont nourris par l'état donc mamadie dougouya a compris lui même son salaire ne vaut pas c'est 5000 dollars mais pourquoi on donne ça à des inconnus ? alfa kondé c'est que c'est mamadie dougouya qui était son espoir et mamadie dougouya ne prend plus l'appel du ministre mamadie diane, ministre de la défense et il n'accepte plus la rencontre avec le chef d'état majeur donc qu'est-ce qu'il se passe ? donc ils ont compris que mamadie dougouya se trouve maintenant peut-être aux côtés du peuple donc qu'est-ce qu'il faut ? mamadie dougouya a aussi doute qu'est-ce qu'on a fait aux autres ? c'est ça qu'on va lui faire c'est-à-dire on va l'empoisonner parce que l'arrêter ça sera autre chose parce que lui il a une équipe mais lui il s'est retranché avec son groupe et le chef d'état majeur lui il n'a pas d'armes il n'a rien c'est une femme fatiguée qui se trouve au camp samori donc tu ne pourras rien lui-même je peux dire un animal qui est en gestation à camp samori donc lui il est là-bas oui donc ce que je dis au peuple de guinée il est temps qu'on se réveille il est temps qu'on se réveille si c'est le talent était notre président nos maisons ne seront pas cassés ne seraient pas cassés si c'est le talent était notre président les darrêts alimentaires ne seraient pas difficiles à voir le peuple souffre le peuple souffre c'est parce que nous-mêmes on a voulu nous-mêmes on a accepté quand on attaquait les peules personne n'est venu en être maintenant c'est le sous-sous et un jour où ça commence à remonter donc quand quand a compris et c'est la route guinée a compris qu'alpha qu'on est n'est pas qu'on est mais c'est alpha le menteur alpha le voleur donc les jeunes la population de la route guinée a compris de la route guinée a compris que ce président nous a trompé nous a menti c'est à côté qui viennent vers nous comme maléficeuse ghané docteur ghané comme ghené kaba senguruma kouti donc ces gens là nous ont mis dans la mer donc la population de la route guinée manifeste lundi aujourd'hui la photo de celui d'allem est vendu à séries à prix d'or aujourd'hui les tricots de celui d'allem sont vendus à prix d'or à séries même dans les mines même dans les derniers villages parce que les gens ont compris c'est cet homme là qui pouvait nous sauver et qui peut nous sauver il n'est pas tard donc lundi ce n'est pas seulement quand je demande pas seulement à cancan à la route guinée de se réveiller mais toute la guinée doit être quand on t'étudie aujourd'hui demain on va pas t'étudier on t'étudie jamais deux fois marie donc voilà je voulais mettre certaines choses certaines lumières aux guinéens pour que les guinéens sachent ce qui se prépare par le groupe d'alpha yaya et ce soit alfa condé, alfa le menteur, alfa ou le fallait parce qu'on ne peut pas dire condé mais alfa ou le ou le ou le kangy donc les guinéens doivent savoir tout le monde chaque matin, chaque soir on s'organise s'organiser devant le bâtiment de celui d'allem devant la résidence de celui d'allem celui n'acceptait pas d'aller, ne répondait à aucune convocation déjà ils ont empoisonné Shérif Oba ça fait 24 jours, ils mettent poison petit à petit sur Ousmane Gawal c'est la réalité, c'est la réalité que je vous donne c'est dans leur vie, leur vie l'avocat de Shérif Oba, des avocats de Shérif Oba est payé par l'Etat il a été payé à Ségoutouria ah bon ? oui, 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 pour lui il est venu il a dit que que l'Etat de santé de Ousmane Gawal s'améliore mais c'est archi faux Ousmane Gawal se bat, Ousmane Gawal se bat contre la mort il est entre la vie et la mort l'avocat qui s'arrête devant le peuple guinéen pour dire que sa vie s'améliore, c'est archi faux la vie ne s'améliore pas, le monsieur est gravement atteint le poison a touché son poids et les médecins refusent de parler la vérité et l'autre, Gawal, Gawal lui il est 24 jours, chaque jour on l'envoie mais le monsieur il est avec un bon Dieu 24 jours, tous ceux qui l'accompagnaient dans le centre médical de la prison centrale sont sortis c'est lui seul qui se bat, il se bat dans la plus grande difficulté ça ne va pas du tout si alors aujourd'hui l'Union Européenne a compris on ne doit plus aider la Guinée parce que l'Union Européenne a séché leur tuyau, leur robinet ils n'ont plus où prendre de l'argent donc ce que j'ai dit au peuple guinéen aujourd'hui la vidéo ne va pas être si longue mais sauf les questions je suis prêt à répondre celui d'Alen ne partira pas, ne se présentera pas c'est un conseil quoi, il ne faut pas qu'il se présente quoi si vous entendrez mon message tous ceux qui entendront sur cette vidéo tous ceux qui viendront cette vidéo pardon, bien les transmettent ça à ce loup d'Alen en Guinée là-bas, vous qui êtes en Guinée nous nous sommes là en Europe mais on est plus informés que vous donc tout ce qu'Alfa qu'on ne montre c'est le mascarade c'est l'arme du crocodile, c'est le fou donc sur l'Alen ils veulent l'empoisonner l'empoisonner, l'étouffer parce que l'arrêter, ils ont dit dans leur réunion sur Banta Maso à 3h du matin, l'arrêter on aura des problèmes donc ok, faire le véhicule bélier et lui il n'est pas le premier, il y a toujours un véhicule qui le précède oui, c'est un peu donc ça va être difficile donc il faut maintenant empoisonner mettre du cyanure sur la porte sur le poignet parce que le cyanure là, c'est un poison sur du long terme c'est pas brusquement quoi c'est un poison qui te tue en 2-3 semaines c'est-à-dire que ça te tue à petit feu et ça te donne des complications ça te donne des complications respiratoires et en plus aussi, ça te donne des complications hépatiques c'est-à-dire du foie ça fait brouiller le foie, c'est comme si vous mettez de l'acide de l'acide sur votre oreille ou bien sur un tissu donc c'est comme ça que le cyanure le poison cyanure il y a 10 sous le foie donc c'est l'Ordalène si vous entendez mon message c'est moi, Fakoli à l'autre bout de l'Allemagne ne partez pas les informations je les ai eues je les ai eues si Selle d'Ordalène sera attaquée sera touchée je suis prêt à lever la main et partir présenter devant la justice internationale avec le prof pour dire que c'est Alfakwande qui l'a tué Alfakwande organise il a tenté de tuer les FDG il n'a pas pu et le peuple du génie est aujourd'hui prêt à compris ce qui se passe ce que je veux savoir les 300 et quelques hommes là ça c'est pour quoi exactement ? les 300 et quelques hommes là qui sont les 323 rebelles qui sont venus et ceux qui doivent venir parce que l'armée n'obéit plus Alfakwande a vu qu'il y a une division dans l'armée il comptait seulement sur la force d'intervention de Mamadi Doumbouya colonel Mamadi Doumbouya mais quand Mamadi Doumbouya maintenant n'obéit plus au chef d'état-major et au ministre de la défense vous m'écoutez ? très bien oui c'est à cause de ça qu'il a fait venir maintenant une force étrangère des rebelles qui peuvent maintenant détruire la Guinée et le défendre voilà la réponse à votre question dans l'armée il y a une division totale oui maintenant Mamadi Doumbouya qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi comme ça ? parce que c'était quand même quelqu'un qui était très proche de bon je pensais d'Alpha et tout c'était un homme de confiance je crois non ? qu'est-ce qui s'est passé ? oui c'était il était un homme de confiance d'Alpha et Alpha lui a donné la clé de la poudrière de toutes les poudriers et encore les armements lourds c'est lui qui a tout parce qu'Alpha Condé pensait que c'est son homme c'est l'homme qui peut faire ses affaires mais Mamadi Doumbouya a compris a été conseillé a compris qu'Alpha Condé a éliminé tous ceux qui l'ont aidé et certaines vidéos que nous avons oui donc les vidéos que nous avons faites Mamadi Doumbouya a senti qu'Alpha Condé veut le détruire parce que c'est la dernière mission de Mamadi Doumbouya au Burkina Faso c'était pour l'année du décembre il est parti soit disant qu'il va faire une formation il va encore entraîner avec une équipe donc il est parti avec certains éléments qui sont les blindés comme ce qu'Alpha Condé a fait avec nos 11 généraux qu'il a éliminé au Libéria donc Mamadi Doumbouya devrait être éliminé sur le territoire burkinabé mais le jour que Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya devrait quitter par exemple demain mais aujourd'hui il a anticipé son voyage il a dit non aujourd'hui nous nous partons mais sur demain là il a eu l'attaque quand il était où il était il y a eu 18 morts au Burkina donc ça veut dire que parmi les 18 là si Mamadi Doumbouya était là-bas il serait parmi ces 18 il a eu peur il a eu peur donc il a compris réellement ce que les réseaux sociaux disent est une réalité donc il n'est pas tard que je m'approche au peuple il faut que je sois du côté du peuple donc c'est ainsi que Mamadi Doumbouya est retranché dans son camp il ne répond plus au ministre de la défense donc eux ils sont dans la peur c'est pourquoi ils ont fait venir des rebelles oui d'accord si je comprends bien à la base il comptait sur cette force spéciale là mais vu que la force spéciale aussi est devenue bancale il a fait appel aux 323 personnes là donc là où Mamadi Doumbouya est là il est en stand-by mais et si jamais et si jamais bon c'est moi qui pense ça hein bon et si jamais les hommes là les 300 et machin il y en a d'autres aussi qu'il y en a sûrement d'autres et si ceux-là viennent s'attaquer à lui on sait jamais non ? oui c'est possible parce que ils ne peuvent pas là où nous sommes actuellement là où nous sommes actuellement et Alpha Konde c'est que pour attaquer Mamadi Doumbouya ça va être très 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 difficile parce que les autres ils viennent avec des munitions qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas à la hauteur et Mamadi allo ? oui 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 donc il vient avec c'est vraiment c'est pas le même équipement quoi oui donc il sait bien que quand Mamadi Doumbouya aussi sait qu'il peut déloger Alpha Konde il a compris et Mamadi Doumbouya a eu aussi le conseil le conseil de certains sages de la route du Guinée le peu là qui pouvait nous libérer c'est ce peu là qui faisait notre affaire mais nous sommes dans les erreurs nous ne comptons que sur toi que notre fils il y a une délégation qui est venue je connais les personnes qui étaient devant qui étaient dans la délégation oui mais c'est pas M. Doumbouya c'est pas la peine de dire leur nom hein non non je ne dis pas le nom quoi je dis il y a certains sages qui sont venus et le monsieur a réussi quand il a réussi donc Alpha veut te descendre notre fils donc il faut libérer il faut libérer il faut libérer le pays il faut libérer le pays donc maintenant le plein de la couverture c'est notre affaire c'est nous les malignetés qui avons mis celui-là au pouvoir on a tout fait mais aujourd'hui nous sommes déçus donc ce que tu dois faire nous on a les bénédictions il y a eu trois taureaux rouges qui ont été tués à Cancan trois taureaux rouges tués à Syrie et déposés dans les quartiers peut-être les réseaux sociaux vont vous le dire ces jours-ci donc Alpha Kwané est informé de tout ce qui se passe en route guinée et maintenant les jeunes de la route guinée ont dit à Mamadi Gyané tu n'es plus la bienvenue en route guinée reste là-bas donc Mamadi Doumbouya a écouté et les messages vous malétiches tout ce que vous dites vous êtes écoutés vous êtes suivis Mamadi Doumbouya il suit vos vidéos comme la maladie nous nous suivons comme ça la fatia donc c'est la seule chose on a dit que c'est ce pull les vieux ont dit que c'est ce pull-là qui pouvait libérer la guinée c'est ce pull-là c'est nous qui avons eu le péché c'est nous qui avons tout pris c'est nous qui avons tout pris donc c'est ça c'est ça c'est ça oui oui donc c'est la réalité que je vous dise et là actuellement l'armée est divisée l'armée est divisée et là ils sont là maintenant en train de voir comment ils les verraient non mais docteur Fakoli oui docteur l'armée est divisée depuis très très longtemps mais moi la nouveauté c'est l'affaire de Mamadi Doumbouya qui a eu une nouveauté ou bien il est obligé parce qu'il est obligé depuis qu'il a sorti un corps il a jeté dans la rue les sages de la route je dirais lui ont appelé tu as fait la plus grosse erreur de ta vie l'âme est une âme l'âme peule l'âme malinqué sous sous forestier l'âme c'est une âme tu ne dois pas le faire donc en ajoutant vos vidéos sur ses conseils le monsieur a compris il a compris donc il ne reçoit pas et il ne sort pas pour aller rendre visite et il n'écoute pas donc Alpha c'est donc dans cette inquiétude donc il est inquiet Alpha est 100% inquiet ah bon la venue de Sérudalène la venue de Sérudalène au pouvoir ils ont su que Sérudalène va occuper Sérudalène mais qu'est-ce qu'il faut faire même si elle meurt il ne faut pas que Sérudalène passe donc je lance un appel à tous les guillers à partir de maintenant qu'on se lève qu'on fasse un seul homme qu'on fasse une seule femme qu'on se donne les mains qu'on pédère qu'on coopère il y a quelqu'un qui a écrit ici qu'il est de Sérudalène qu'est-ce que vous dites que c'est faux ? non mais vous savez ça a été comme ça dans la vie aucun prophète n'a été la bienvenu dans sa communauté est-ce que vous m'écoutez ? est-ce que vous m'écoutez ? le prophète Sérudalène quand il est venu pourquoi il y a eu des djihad ? certains ne l'ont pas écouté il n'a pas été aimé donc ces gens-là moi je n'écoute pas ça c'est des RPGs qui sont là-bas des petits gens payés nous on n'est pas payés Marie tu n'aimes pas payé moi je ne suis pas payé on est là on fait un combat nous ne sommes pas des blogueurs nous sommes des citoyens nous sommes des combattants et nous sommes des opposants oui donc ces gens ils ne vont jamais nous apprécier Marie si on attend qu'on soit appréciés qu'on soit appréciés qu'on soit appréciés n'attend oui Nara on ne se fait pas il y a quelqu'un qui dit que à part les 300 et quelques là est-ce qu'il y a d'autres mercenaires ? il y a d'autres mercenaires que Damaro est parti négocier il doit partir il n'est pas encore parti ok ça a coupé d'abord oui oh 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 attendez oui 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 il y a d'autres personnes il y a d'autres révèles qui doivent rentrer que Damaro puisqu'ils ont compris ce qu'ils sont déjà depuis longtemps plus cette petite poignée donc ça ne peut pas faire les affaires donc il faut aller négocier donc ils vont pour ça il va pour ça Damaro va pour ça donc pour répondre à la personne oui il y a une autre équipe qui viendra s'ajouter dessus mais si Alpha Kone est affaibli son entourage est affaibli oui d'accord maintenant il y a quelqu'un qui demande et moi aussi je voulais poser la question donc ça tombe bien que pourquoi on amène exactement les mercenaires là c'est pourquoi exactement c'est quoi le plan pourquoi maintenant parce que Alpha Kone comptait sur la force spéciale comme sa défense maintenant comme la force spéciale n'oblique plus à son chef d'état major c'est à cause de ça qu'Alpha Kone a amené maintenant une force spéciale à lui une force étrangère qui pourra peut-être faire ses affaires oui mais ce que la personne veut dire ce que la personne veut dire oui en tout cas ce que comment je comprends moi si je pose la même question pourquoi maintenant il soupçonne pourquoi amener des gens maintenant puisque ça va tout va bien parce que Alpha Kone a des gens à côté de lui qui nous conseillent sur le bon ou sur le mauvais depuis que le jeune n'a dit que le jeune ne veut pas recevoir ne veut pas me recevoir dans son camp et il ne veut pas venir vers moi Alpha Kone a vu sa défaite parce qu'il comptait de toutes les façons de toutes les façons l'essentiel est dit c'était le plus important donc la connexion est très très mauvaise l'essentiel est dit on va rester là pour aujourd'hui l'essentiel est dit c'était par rapport à la sécurité et tout ça donc je pense que ça va tout le reste là c'était pour les questions des curieux et de moi même mais votre message est passé j'espère que ça va arriver là où il faut et que on va laisser tout le reste dans les mains de Dieu quoi Inchallah on vous verra très bien ah tu vois c'est pas c'est pas la connexion est n'est pas du tout du tout bonne pas du tout du tout la connexion est c'est chez lui hein c'est pas ici c'est chez lui depuis ce matin je pense que c'est comme ça bon on va il y a des gens qui m'envoient des messages qui disent que attendez alors docteur on va rester là la connexion est très très mauvaise comme vous avez fait passer votre message c'est le plus important merci beaucoup et puis à bientôt Inchallah merci à vous voulez dire quelque chose ok rajouter sinon c'est pas c'est pas le but aujourd'hui mais rajouter ce que vous avez à rajouter et puis on va rester là ce que le monsieur a donné aujourd'hui comme information bah je pense que franchement c'est pas c'est pas forcément une première pour nous d'avoir ces informations là d'accord depuis un bon beau temps on est en train de dire ça sur les réseaux sociaux on est en train de prévenir les gens on est en train de faire le mur pour que tout le monde soit au même niveau d'information d'accord mais franchement et alfa condé sont clans ils savent ce qu'ils ont manégancé pendant ces 10 ans et ils savent ce qu'ils ont manégancé par les élections là d'accord et ils ont compris que ceux qui étaient censés être derrière eux ne le sont plus oui oui c'est ça qui surprend là je suis surprise moi oui je n'ai pas compris je dis pour le coup du mouya mamadie mouyala je suis très surprise oui c'est là moi aussi c'est la seule information que j'ai recueillie aujourd'hui tout ce que le monsieur a dit il y avait rien de cacher dedans mais dire que le colonel dombouya n'était pas actuellement de mèche avec le pouvoir ils sont pas d'accord qu'il était il est vraiment disgrâce avec le pouvoir moi je suis étonné au fait je suis étonné comme bon nombre d'auditeurs ou de citoyens d'accord mais moi je pense que c'est 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 là le fruit des prières qui est en train de vraiment de donner quelque chose c'est en train de donner c'est le fruit des prières de tout bambinien de tout musulman aujourd'hui à faveur de ce pays dieu est enfin en train de nous aider petit à petit mais vous savez on ne peut pas voir ça directement tout d'un coup les miracles non mais ça vient petit à petit au fait les signaux les signaux sont en train d'être donnés oui vous voyez un peu donc pour toute personne réfléchie que ça c'est qui réfléchit bien il peut comprendre que dieu est en train de nous aider petit à petit le pouvoir là il est à l'agonie madame il est à l'agonie actuellement ils n'ont rien ils n'ont rien d'abord ils sont fermés de tous les bords aujourd'hui les seuls alliés d'alpha condé aujourd'hui sont trois pays c'est la chine vous connaissez la politique chinoise c'est la russie vous connaissez la politique turque de l'empire ottoman c'est la turquie c'est juste ces trois pays là et aujourd'hui franchement ces trois pays ne peuvent rien faire pour la guinée rien 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 le pays est bloqué aujourd'hui de tous les bords d'accord et il est en train d'emploisir les opposants plus à petit et dieu seul sait qu'il va devenir demain vous savez vous voyez donc franchement tout ce que le monsieur a dit franchement ça ne m'étonne guère mais ça ne m'étonne guère tout ce qui m'a surpris comme vous c'est la distance entre le collègue et le pouvoir que cela se soit désolidarisé et les détails des réunions qui a assisté qui n'a pas pas à l'étonnement qui a assisté ça aussi c'est assez surprenant ouais 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 et ce que monsieur a dit aujourd'hui ça donne ça donne gage à ce que la personne qui vous avez invité la fois des verts qui avait dit que alpha était arrivé en troisième position à cancan vous avez vu oui oui tout le monde a compris mais les gens n'ont pas voté pour alpha condé c'est pourquoi moi je dis toujours que franchement les peules n'ont rien à voir avec les malekais les malekais franchement on a vécu comme ça en guinée en harmonie depuis depuis la vie d'étant en guinée franchement les peules et les malekais ou les soussous et les malekais il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème c'est cette minorité de personnes qui sont en train de mélanger les gens qui sont en train qu'ils veulent brûler ce pays là ce n'est personne d'autre c'est cette minorité de cinq de dix personnes qui veulent brûler ce pays ce n'est personne d'autre madame et ça on l'a dit tous les jours on l'a dit tous les jours mais franchement je vous dis donnant juste un peu de temps voilà et Dieu nous éclaircira les choses du jour au jour du jour au jour on verra de bons résultats dans ce pays là ces gens-là vont partir avec le maïf à l'aise donc je vais pas trop monopoliser le débat il y avait rien c'est lui celui qui avait ce parce qu'il a envoyé un vocal moi je préfère que les gens s'expriment eux-mêmes quoi il m'a envoyé un vocal j'ai dit je préfère lui accorder même si c'est une demi-heure d'accord voilà et vous avez vu vous avez vu c'est les les adages européens ont dit que tout ce qui se conçoit bien c'est non aisement aisement et même quand vous entendez le monsieur parler même quand vous l'entendez parler même quand vous l'entendez parler vous voyez une part de vérité dans ce qu'il a le vocal qui m'a envoyé hier voilà oui c'était un truc de à peu près cinq minutes mais j'avais un direct j'avais un nouveau avec maître à base donc j'ai pas écouté juste après la même place j'ai écouté le vocal le vocal est assez triste quoi parce que je savais lui il parle d'une façon assez motivé et tout mais hier le vocal était vraiment c'était triste il avait une voix triste il était génial là c'est pas bon après je me rappeler j'ai dit ben moi si vous voulez faire passer votre message n'a pas de problème et moi je vais pas faire passer de messages à la place de quelqu'un c'est pourquoi à chaque fois quand quelqu'un m'appelle pour une information souvent les gens m'appellent même aujourd'hui quelqu'un m'a appelé par rapport aux prisonniers m'achète ou j'ai dit écoutez si vous voulez venir intervenir c'est bien mais moi je ne passe pas de message que quelqu'un m'a dit ça mais franchement même quand vous entendez le monsieur parler on le voit pas vous voyez une part de vérité dans ce qu'il est en train de dire voilà je suis obligé de vous laisser franchement je l'ai écouté mais j'ai compris plein de choses nous venons tous de la guinée mais franchement quand quelqu'un parle de ce pays il parle en profondeur vous voyez vous voyez vraiment la réalité dans ce qu'il est en train de dire d'accord je vais vous laisser alors ouais parce que c'était pas prévu inchallah on va faire un débat ces jours si demain ou après demain pour que tout le monde intervienne inchallah d'accord inchallah inchallah merci beaucoup à bientôt allez merci à vous et bonne soirée au revoir au revoir ok ben merci beaucoup à tout le monde moi j'ai fait je voulais manger j'espère que voilà il ya des petites surprises à des petits détails mais sur le fond c'est pas très très surprenant mais sur le fond avec les avec les détails qui assistent à la réunion qui n'a pas assisté certaines personnes qui commencent à se désolidariser parce qu'ils ont peur aussi pour leur propre tête c'est pas forcément par amour pour nous hein c'est aussi pour eux mêmes chacun cherche sa pauvre tête donc voilà inchallah ou peut-être demain ou après demain je sais pas ça dépend on verra merci pour les partages les commentaires et tout le reste alors aujourd'hui c'est un plaisir à la fin d'après vous à bientôt on verra très très bien Sous-titrage ST' 501